Très bien mon petit fils, alors t'es prêt ? Moi, bien sûr que je suis prêt ! Bonjour à tous, je m'appelle Vlad A4, G-L-E-N-T ! Et bienvenue dans cette nouvelle vidéo ! Alors raconte-nous ! J'ai mis Vlad au défi et je crée la boîte la plus impénétrable du monde, ouais. Ce que le clown a fait était... Ce que je vais faire est d'un niveau supérieur. Et tu veux que je sorte de cette boîte ? Moi, avec la production A4, j'ai créé une telle boîte que tu vas, vous savez, dans un Minecraft, voici une hache, cassez-le, le casse-pas, elle cassera jamais, jamais. Tu sortiras jamais des verres, mon petit chéri. Et bien, puisque toi et A4 Productions avaient créé une boîte impénétrable, je vais demander de l'aide à un homme. Ok les gars, l'homme le plus fort au monde, Strongman Artyom, à vous de jouer ! Hop, recule pigeon ! Oh oh oh, regardez-moi cette jarre ! Oh, oui, là ! La taille de ma tête, tout simplement ! Ouais, 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 je suis le plus fort ici. Tu peux, tu... Tu... Vous voulez pas ? Qu'est-ce que tu racontes ? Bonne chance, c'est ce que je dis, qu'est-ce que tu veux que je te dise, là ? Qu'est-ce que tu dis, là ? Hein ? Essayez, on... Ouais, c'est ce qu'on va faire, hein ! D'accord, d'accord, doucement. Regarde d'abord, regarde d'abord ma boîte, et après tu verras, d'accord ? Voici mon petit bébé ! La production de l'A4 et moi avons construit cette boîte pendant des jours, et elle comporte pas moins de 6 couches impénétrables. Le poids de cette caisse est d'environ 2 tonnes. Regardez l'épaisseur de ce mur ! J'ai tellement confiance en cette caisse que je suis même prêt à parier avec Vlad pour 1 000 dollars qui ne sortira pas d'ici, c'est sûr. On relève ton défi et on parie à 1 000 dollars que nous sortirons d'ici. Allez, essayez ! Ha ! C'est de la connerie, votre boîte ! Laisse-moi te montrer ce dont cet homme fort est capable. Hum ! Facile ! J'ai compris ! Mais bon, t'inquiète pas ! Si je vais la salle de sport pendant une semaine, est-ce que je... Ah, c'est triste. Bon, il faut voir ce qu'il y a au plafond ! Ah, en principe ! Eh, c'est bien, ça va ! On sort se promener comme ça ! Marchez tout le temps ! Vraiment, il y a des chances, ouais ! Mais la boîte est quand même super solide, ouais ! Alors, on y va ? Allez ! Les gars, nous n'avons pas encore construit une boîte comme celle-ci ! C'est une boîte qui coûte 3 500 dollars, vous vous rendez compte ? Et il y a 3 iPhones juste dans cette boîte, quoi ! Et je sais même pas comment Vlad réagirait à cela ! J'ai pris une telle responsabilité ! Et ouais, quand même ! Et à ce stade, je ne pense pas qu'il y ait de vidéos sur YouTube qui mérite plus de likes que celle-ci, je vous jure ! Les gars, aidez-nous ! Descendez sous le clip, donnez-nous un putain de like ! J'espère qu'il y aura beaucoup de likes ! Vlad le verra et se rendra compte que je n'ai pas dépensé 3 500 pour rien ! Allez, allez-y les gars ! Beaucoup de choses dépendent de vos abonnements en ce moment ! Descendez sur le clip et cliquez dessus ! Alors, comment trouvez-vous notre nouvelle maison ? Ah... On dirait un jardin d'enfants pour l'instant ! Comme si tu viens d'acheter et de nous donner de 1 000 $ ! Une sorte de revêtement souple, une sorte de caoutchouc ! Bon, on voit ce qu'il y a dessous, là ! Là ! Eh bien, ne fais pas l'enfant ! Allez, déchire-le ! C'est comme ça que papa doit faire ! Allez ! OK ! Qu'est-ce qu'on voit ici ? Une épaisse couche d'ardoise ! Ce n'était que l'emballage ! Mais ensuite, vous devrez déployer tous vos muscles, les petits gars ! Nos currants ont appris le coup de main et il est temps de vous expliquer les règles de mon jeu ! Il y a un tas d'outils sur ma roue qui vont s'appliquer d'un tour à l'autre ! Chacun d'entre vous a un outil différent ! Eh ouais ! Il y a une chance de l'utiliser pendant 5 minutes ! Si un objet, vous ne parvenez pas à briser votre couche, vous recommencerez à te retourner la roue ! Élémentaire, Glenn ! Pfff, ce n'est pas si simple ! Je vous ai parlé de surprises ! Des cafards ! Glenn a décidé de se venger de nous pour tous les défis qu'il nous a lancés, mais je suis prêt ! OK, parlons à part ! Faisons tourner la roue, cassons l'ardoise ! Et c'est parti ! Je pense que l'ardoise, je peux casser avec mon pied aussi ! Ah, oh ! Des gants ! Eh ben, faut casser l'ardoise avec ceci pour ne pas se blesser les mains ! Tiens ! Hop là ! Oui, ce sont des égouts ! Attends qu'on sorte, hein, c'est bon ! On vous parlera, ouais ! Non, c'est à lui qu'il faut parler ! Vu que l'argent est à partager les 1000 dollars, il est donc très motivé ! Compris ! Très bien ! J'aimerais faire mon premier essai avec, savez quoi ? Vous savez quoi ? Vous savez quoi ? Vous savez quoi ? Avec ce pied droit ici, parce que j'ai un coup très fort ! Juste tu prends et... Vous montriez à Artyom comment donner des coups de poing ou est-ce que c'était quoi ? Je n'avais pas l'élan nécessaire pour frapper, donc... J'ai une idée, Vlado, c'est peut-être que l'homme fort va te prendre, te tordre et te jeter dans l'ardoise ! Si tu me froisses, tu auras une boulette de papier ! Je suis de papier ! Je vais me redresser et il va me prendre comme un bélier ! Bon, vous n'avez plus beaucoup de temps, alors peut-être allons-y quand même ! Bon, on essaie avec un bélier, d'accord ? Allez ! Allez, t'es prêt ? Un, et... Ouais, vas-y encore ! Attends, 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 attends ! Ouh, regarde, regarde, ça a marché ! Ouh, ça va ! C'est ce que j'appelle du travail d'équipe ! Bon, maintenant, je vais essayer tout seul ! Ok, la première couche est partie ! Quelle est la suite ? De la mousse ? T'as rien trouvé de mieux ? Occupez-vous-en ! Bon, l'instrument n'est pas très spectaculaire, alors récupère-le et j'attends le prochain outil ! Alors, enlevez-le et allez-y, j'attends le prochain outil ! Oh, le fouet ! J'espère que c'est une sorte de métal dur qui brise tout sur son passage ! Euh, comment tu trouves l'outil ? Eh bien, je l'ai utilisé une fois ! Quoi qu'il en soit, je préfère me tenir ici, parce qu'un fouet peut être imprévisible ! Allez, écoute-moi ! Euh, eh bien, je ne vois pas l'endroit se fissurer ! Et si tu le mets autour de ta main pour frapper ? Je vais le frapper, bon, ici ! Allez, vas-y, petit à petit, encore ! Ouais, je n'aurais jamais pensé trouver une telle utilité au fouet, ouais ! Très bien, c'est ça ! Prends-le et ne le perds pas ! Compris. Eh... Une crosse de hockey, c'est bien ! Une crosse de hockey, c'est du feu ! On peut s'en servir comme... d'un levier ! C'est ce qu'il faut faire, c'est une bonne chose, ça ! Tu vois ? Hop ! J'ai compris, point final ! Et ça, c'est quoi, cette couche ? Est-ce qu'on peut la traverser avec une crosse ? Euh... Ça fait cinq minutes, maintenant ! C'est tout, nous renvoyons l'article, allez ! Et maintenant, c'est Artyom Protéine qui va tourner ! Et... Oh... Morgenstern... Morgenstern ? Ah, les gars, je vois ce que ça veut dire ! Voilà ce que c'est, à Morgenstern ! C'est donc la chose dont je me souviens des vidéos médiévales. C'est super costaud, mec ! Allez, passe-la, moi ! Et bien sûr, les précautions de sécurité, lunettes de protection... Ouais ! Alors, c'est parti pour la sparte ! Oh ! Allez ! Alors, Glenn, on sort ! Ha ha ! Allez ! J'ai mis à jour la roue de la fortune, un peu avant le début de votre soirée mousse ! Oui ! Ouais, la fête serait géniale si la mousse n'était pas montée ! Faites tourner votre objet et essayez de décomposer une nouvelle couche ! Oh, les gars, c'est mon tour ! Ok, je me demande ce qui va tomber pour moi ! L'embout pour un cultivateur ! Euh... Un truc que j'ai moi-même ! Ah, je me souviens ! C'est un truc super cool ! Et voilà, vos deux voitures, voici l'attachement de la voiture ! On n'a pas encore eu d'outils aussi bizarres que ça dans les challenges ! J'essaierais probablement de le faire comme ça ! Eh, pourquoi tu la caresse comme une fille ? Faisons-le pour de vrai ! Comme un homme ! Allez, comme ça ! Je crois que j'ai traversé encore une couche ! Il y a du carton ! Les gars, il y a un souffle froid très fort qui sort de ce trou pour une raison quelconque ! Vous violerez pour le savoir ! Ok, arrêtez ! Le temps est écoulé ! Regardez l'outil et faites tourner l'homme fort ! Eh, Psygon, donne-moi ta roue ! Ha ! Petit ! Allez ! Ah, alors ! Une truelle avec des dents ! C'est déjà pas mal ! Je ne sais même pas quelle force il faut pour utiliser cet outil ! Mais, allez, bon courage les gars ! Je ne peux pas vous douter ! Eh ben, on va essayer ! Trop bien ! Oups ! Il y a quelque chose que je n'aime pas là-dedans ! Il est trop confiant, le mec ! Regardez ce qu'il y a après ! Des chaînes, du béton ! Et il y a autre chose derrière le béton ! Écoute, Glent ! Pourquoi on ne le prend pas à la chaîne à la place de Kobiakov ? Alors, de qui nous parlons de moquer, alors ? Je ne peux pas me moquer de lui ! Bah ouais, si on se moque de lui, il va nous gifler pour ça ! Écoute, tu es où, Kobiakov ? Je ne sais pas, je voulais te le demander à toi ! Je ne sais pas, il a disparu quelque part ! Alors, ne vous inquiétez pas, je pense que personne ne marque à l'absence de Kobiakov ! En plus, il n'y avait pas de commentaire ! Où est Kobiakov ? Ils n'en ont rien à foutre ! Ouais, je me s'en fout ! Bah, c'est pas grave ! Vous vous réjouissez trop vite ! C'est de plus en plus difficile d'aller de l'avant ! C'est le genre de chaînes qu'on ne va pas briser ! Pas même un homme fort, mais tant que vous donnez... Ok ! Et s'il vous plaît, pas les cafards ! J'ai la friseuse ! Hum, de la chance avec la friseuse ! La friseuse, je pense, c'est probablement une sorte d'énorme citronchante qui va défoncer ces chaînes et nous sortirons tranquillement ! C'est une friseuse ? Non, c'est un cube, mais c'est un fraiseur ! Un friseur, pas une fraiseuse ! C'est comme ça que ça s'écrit ! Mais c'est ainsi qu'on le dit, quoi ! Les gars, je trouve ça complètement nul ! Mais bon, et si les chaînes se bloquent maintenant ? Et on les prend et piou ! Et qu'elles tombent en morceaux ? On essaye ! Maintenant, on gèle... Les gars, ce truc gèle les objets si forts ! Je ne sais même pas à quoi ça sert dans la vie ! Peut-être à congeler des boulettes de pain à vitesse ? Moi, par contre, j'associe la neige aux fêtes de fin de l'année ! Bah ouais, vous savez, vous voulez commencer les vacances ou non ? Écrivez-le dans les commentaires ! Alors, coup de talon à 3, 2... Alors, des fissures, non ? Mais ce n'est pas suffisant pour que la chaîne se casse ! C'est une connerie que Glenn m'a glissé ! C'était ton choix, mais maintenant, c'est tout autour de l'homme fort ! Faites tourner votre objet ! Et hop là ! Euh... Oh, Glenn, la scie en métal est tombée ! Qu'est-ce que tu veux dire, vraiment ? Qu'est-ce que tu mens ? Les gaffards ! Ok, Glenn, vas-y, j'ai une balle de baseball ! Ah ! Oh, Vlad, ne t'inquiète pas ! C'est juste une portion supplémentaire de protéines ! Méfie ! Appart ! Appart ! Au moins quelque chose ! Et du coup, t'as 5 minutes pour briser les chaînes avec l'aide des cafards ! Mon armée ! Avancez ! Allez, allez ! Allons-y ! Allez, partez ! C'est bon ! Bien, bien, Vladislav, ceci est votre sujet ! Ne vous retournez pas ! Vous avez déjà des cafards qui rôpent sur vous ! Très bien, les gars ! Pour les 5 prochaines minutes, je vais casser avec le Kaginawa ! Kaginawa ! C'est la première fois que j'entends ce mot ! Bien fort à parler avec moi aussi, ouais ! Voilà, c'est une entre régulière juste pour vous ! J'en ai vu dans les films, quand ils le jettent sur le toit, ça se... accroche ! Et on peut grimper sur la corne un peu partout ! Je vais l'utiliser pour essayer d'enlever la chaîne ! Et en gros, je suis prêt ! Les cafards, attention ! Et un, et deux, et... Allez, tu peux le faire ! Et si je prenais qu'une seule chaîne à la fois ? Ok, n'importe quelle, n'importe celle-là ! Et un, et deux, et... Je tire vraiment de souple et force ! Cet objet ne va pas m'aider à sortir ! Récupère ton Kaginawa ! Kaginawa, normal ! C'est l'heure de l'homme fort ! Je pense qu'il fera mieux que moi ! Allez, on va voir ! Et... Et là-haut ! Et là ! Waouh ! Il l'a eu ! Ouais, il est fort, le mec ! Ça vole vraiment ! Oh là là ! Il a déjà décéré quelques chaînes d'affilé, c'est tout, putain ! Tac, tac, tac ! D'accord ! Et mettons ça quelque part là-haut ! Par exemple, pour que ça ne nous gêne pas ! Maintenant, nous avons atteint les blocs de béton ! Vous vous réjouissez prématiquement, parce que les chaînes ne sont pas du tout un flop ! Et vous allez voir, ça va être du béton très solide ! Et qu'est-ce que c'est le béton ? Vous allez voir, tu vas voir ! Je vais vous passer d'abord le béton, les enfants ! Après, on verra ! J'ai déjà hâte de lutter contre le béton ! Et je fais tourner là-haut ! Et une clé à molette me tombe ! Une clé à molette, c'est un gros truc quand même ! Voyons maintenant comment on peut manipuler du béton avec une clé à molette ! Ça va être drôle, ouais ! Allez, je reprends ça ! Alors, une clé à molette, géante, grosse, lourde, en métal ! Eh bien, mon cher béton, viens ici ! C'est le bloc à casser, c'est le plus faible ! Il reste trois minutes à Vlad, eh ouais ! Ah, les gars, pour être honnête, ma main est déjà super margelée ! Je ne peux plus donner des gros coups ! Mais je peux encore avoir ma dernière minute ! Essayer la dernière minute ! 10, 8, 7, 8, 8, 8, 9, 9, 10, 9, 10 ! Ah, c'est fini ! Allez, on a la clé, merci ! Ah, maintenant, c'est au tour de l'homme-fort ! Nous avons failli avoir le savon liquide ! Mais nous avons eu le coupeur d'œillettes ! Ouah, super couteau à métaux ! Ouais, nous l'aurions versé sur vos mains ! Et c'est le genre de choses qu'un homme-fort reçoit ! Voilà, c'est le tour ! Oups ! Attention, n'oublie pas, 5 minutes, surtout ! Eh bien, en regardant, c'est la première fois que je vois une de ces choses ! Je ne sais pas du tout à quoi ça sert, mais j'espère que c'est pour le béton ! C'est pas mal, regardez ! C'est comme s'ils avaient jeté Wolverine dans notre cage et il a pris à griffer le mur de béton avec ses griffes ! Alors, Glenn, regarde comment nous avons griffé le mur ! Le résultat est plutôt beau, bien sûr ! Le chat a un peu giflé le béton, mais en fait, je pensais qu'en 5 minutes, vous auriez passé un niveau quand même ! Nous passerons ce mur au prochain tour ! Donne-moi la roue ! N'importe quoi, je suis déjà sûr que vous avez perdu, est-ce sûr ! Allez, à ton tour, Vladislav ! Allez ! J'ai hâte de voir ce qui m'attend ! Oh, 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 oh ! Oh ! Nunchaku ! Pourquoi pas, marteau-piqueur ? Parce que la roue de la fortune l'a choisi ainsi ! Alors, Mickey, alors, j'ai-tu prêt ? Voilà les Nunchaku ! Voici le débéton ! Tu sais quoi faire, maintenant ! Je ne pense pas que je vais massacrer le mur avec ces Nunchaku, mais plutôt moi ! Eh bien, tout dépend de tes bras, quoi ! On va voir ! Ok, premier coup de poing ! Une bouchée à la fois ! Les petits gars, vous avez dû oublier qu'il faut sortir de la boîte, et le trou doit être très grand ! Je pense qu'on peut faire tourner la roue jusqu'à ce qu'on trouve un marteau-piqueur ! Récupère ça ! Je mettrai une moufette au prochain tour, on verra ! Mais bon, il y en a déjà un comme ça, je ne vais pas le montrer du doigt, quand même ! Quel farceur ! Marteau-piqueur, 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 marteau-piqueur ! Et en y réfléchissant, il est carrément collé sur le marteau-piqueur ! Vous avez utilisé une sorte de tricherie ! Comment elle s'est arrêtée, alors ? C'est la roue de la fortune, la fortune est de notre côté ! Poignez toujours à toujours de mon côté ! Et il ne nous a pas encore donné le marteau-piqueur ! Ah, attends, tu vas voir ! Les gars, il casse de l'asphalte avec ce truc ! Ça ne vous aide pas, vous êtes vraiment des merdes, des grosses merdes ! Je pense qu'il pourrait même ne pas l'allumer, juste prendre cette partie ! Enfin, marteau-piqueur ! Maintenant, on va défoncer le mur ! C'est cassé ? Ça y est, ça fait 5 minutes, les gars ! Ouais, remets le courant ! Ça y est, nouvel outil ! Très bien, on suit les règles ! Je vais donc faire tourner la roue de la fortune ! Les gars, je veux aussi un marteau-piqueur ! C'est assez efficace pour défoncer le mur ! Bon, ce n'est pas un marteau-piqueur, c'est juste un marteau ! Le marteau est très gros ! Donc, c'est intéressant ! Waouh ! C'est de la vraie chance ! Le gros, pousse-toi ! Je ne sais même pas s'il faut frapper de ce côté-ci ou de ce côté-là ! Très bien, allons-y ! Non, ce n'est pas grand-chose ! Mais je pense que ça se passe bien ! Les battements deviennent de plus en plus faibles ! Ce qui signifie quoi ? Vlad est fatigué ! J'ai peur du cafard ! Eh bien, tu vois mes progrès, ici ! Pour l'instant, il n'y a pas encore de progrès, mais on va voir, tu vas voir ce que ça va donner ! J'ai donné le marteau pour rien, que tu as gaspillé ! Gaspillé comment ? Gaspillé normalement ? De quoi parles-tu ? Tu as croisé 3 cm, t'es du bip ! Allez, où est-ce que tu tournes, Strongman, maintenant ? Et... Pam, 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 pam ! Encore le marteau-piqueur ? Non, les gars, pas encore ! Ce sont déjà une version améliorée du marteau-piqueur ! Vous allez voir ! Y aura-t-il une version améliorée du marteau ? Il y aura une version améliorée de tout ! Mais maintenant, une version améliorée du marteau-piqueur ! Ok, c'est intéressant ! Tiens, attrape-le ! Avec un truc comme ça, on peut passer par le sol, juste comme ça ! Ah ah, ouais, essaye, tu vas voir ! On va essayer pour voir, on va rigoler ! C'était donc ton idée ! Putain ! Ok, nous devons sortir par le mur, allez ! Écoute, je commence à en avoir assez d'être assis ici, et je suis déterminé à sortir d'ici tout de suite ! Allez, allez, vas-y, vas-y, vas-y mon frère ! Allez, on y va ! Il fait déjà un trou pour l'homme complet ! Les gars, bonne nouvelle, nous arrivons déjà à la nouvelle couche ! Couche avec du métal, mais le métal qui s'y trouve, c'est une sorte de métal inhabituel, mais sous forme d'écaille ! La mauvaise nouvelle, c'est qu'il vous reste plus qu'une minute ! La mauvaise nouvelle, c'est qu'il y a du métal là-dedans, qu'est-ce qu'on en fait ? Le travail ! Je pensais que ce serait plus facile après le béton, mais le béton n'est que le début ! Bon, bien, nous verrons cela ! C'est tout ! Le temps est écoulé ! Et le métal utilisé ici est très résistant ! Alors, faites tourner le tambour ! Qu'est-ce que je peux vous dire ? La seule chose qui peut aider ici, probablement un coupe-boulon ou des ciseaux à métaux, s'ils sont bons ! Euh... Moi, j'ai un fer à repasser ! Un fer à repasser ! Ha ha ! Pas de chance ! Essayez de casser du métal avec ! Ok, les gars, je pense que la chose la plus intéressante que l'on puisse faire avec ce fer à passer, c'est s'il se casse ! Et un, et deux, et... Hum, intéressant ! Regardez ! Ok, je ne vais pas élargir le béton, je ne dois pas casser le métal, mais le fer est cassé ! Les fils rouges, bleu... Bref, récupère ça ! Merde, j'ai déjà repassé de la marchandise avec ! D'abord, allez, prochain tour ! C'est le tour du grand ! On tourne, on tourne... Et c'est parti ! La scie à métaux ! Scie à métaux ! C'est la seule chose qui peut nous aider ! La scie à métaux est mon outil préféré lorsque nous sommes enfermés dans des boîtes, parce qu'il permet de sauver non seulement du métal, mais aussi du béton, des chaînes, de tout ce à quoi on peut penser ! Les gars, ça marche ! Donnez-nous un nouveau disque, en toute urgence, on n'en a plus ! Encore trois secondes, un... GLEB ! Merde ! Regardez-moi ça, les gars, le disque, c'était bréché, c'est fou ! On va chanter, on va danser... Il l'a cassé ? Ouah, c'est fou ! Regardez-moi ça ! Il ne reste plus que la couche de bois, alors je fais tourner la roue de la fortune maintenant, et c'est à mon tour ! Et on se casse ! Alors ! Désolé ! Une couche de bois, et le premier objet ! Alors, qu'est-ce à préparer ? Une tronçonneuse ? Bon, je tourne... Oh, un bélier en rondin ! Une bûche ? Un bélier ! Qu'est-ce que c'est que ça ? C'est une chose comme ça ! Regarde, tu le prenais avant comme ça, et hop, tu tapais dans les murs ! Voilà, il faisait comme ça ! C'est ce truc pour appuyer sur le bouton d'abonnement, je crois ! Non, la danse, le curseur, c'est ce qu'il te faut ! Voilà, c'est tout, c'est tout ce qu'il faut faire ! Hop, pour ça ! Ou le doigt ! Parce que tout le monde regarde des vidéos sur son téléphone ! Il suffit d'un doigt ! Regardez comment ce machin est gros ! Elle pèse au moins 4 kilos, je pense ! Je crois beaucoup au bélier, parce qu'il ne reste plus que des planches ! Elles sont attachées à un boulon quelque part là-dedans ! Il me semble qu'avec ce truc, on peut abattre ce mur tranquillement ! On utilise un bélier pour détruire la porte de château ! Je ne peux pas casser du bois ou quoi ? Je retire ce que j'ai dit, ça ne marche pas, récupère ! Ok... Allez, allez, fais tourner, s'il te plaît ! Bonne chance, bonne chance, allez ! Et nous avons... la perceuse ! Non, nous avons une grande hache ! Ta-da ! C'est parti ! Voilà, assez pour couper quelques morceaux de bois ! Je pense que oui, le bois et le métal s'adorent ! Yes, les gars ! Je vois la lumière ! Je vois la lumière, les gars ! Allez, allez, encore ! Je vois la lumière au bout du tunnel ! C'est mauvais, c'est très mauvais ! Allez, on va gagner ! T'es morts ! 5 minutes sont écoulées ! Merde, presque ! Encore un peu ! Et puis il y a un trou comme ça ! C'est le genre de trou qu'il faut faire ! La tête va rentrer ! Et si la tête rentre, tout le corps va rentrer ! Mais pas dans son cas, bien sûr ! Moi, je pourrais passer ! Alors, mec, on était à deux doigts de gagner ! Passe-moi la roue de la fortune, toi ! On tourne en tour ! Je veux la perceuse ! Et... Une trousseuse ! C'est quoi cette taille ? Ouah, c'est bon, ça glinte ! Attention ! Oh oh ! Je pensais que tu serais sur l'âche ! Alors, tu as 5 minutes de couper le gaz ! Aucune chance ! Allez, précaution de sécurité ! Et c'est parti ! C'est le son de la victoire ! Eh bien, les gars, regardez quelle beauté j'ai fait en 5 minutes ! Sci et percé ! Je crois qu'Artem a besoin d'un beau coup de pied maintenant ! Et c'est une chance pour nous de sortir d'ici ! C'est la 15ème fois que j'entends ça, les gars ! Problème 15ème fois dans toute la bande ! Non, bah maintenant ! Maintenant, regarde ça ! Juste un coup de pied ! Bien joué ! Ouah ! Ouah ! Qu'est-ce que je peux dire, les gars ? En voyant ce trou, je sais que je n'ai aucun de problème ! Je vais entrer là-dedans pour que Glen Bear, je suis prêt à y aller ! Et un ! Et deux ! Et trois ! Pas seulement les personnes de petit œil ! Et... Ouh ! Ça y est ! Ça y est ! Bon, et bien selon les règles du défi, en fait, tu es le seul à pu réussir à sortir ! Moi, je suis sorti, mais est-ce que lui, il va sortir ? Oh ! On serre les fesses, on serre et on y va ! Oh ! Ça y est, il est passé, c'est sûr ! Allez, allez, allez ! C'est fini pour nous ! Bien joué ! Ok, les gars, félicitations à vous ! Vous avez bien relevé le défi ! Au revoir tout le monde ! Merci d'avoir regardé ! Et maintenant, quelques likes ! Les gars, réveillez-vous ! Que bien gauf ! Qu'est-ce qui se passe ? Pourquoi sommes-nous attachés ? Nous sommes encore une fois dans une prison en carton ! Mais combien de fois ? Qui fait ça tout le temps, sans arrêt ? Mais je sais une chose de l'expérience des prisons en carton, on peut en sortir ! Les gars, vous vous êtes réveillés à longtemps ? Une demi-heure ! Je ne me souviens plus de rien ! Pourquoi est-ce que nous portons des costumes différents ? Pourquoi sommes-nous dans des cellules différentes ? Pourquoi avez-vous des toilettes et pas nous ? Mais nous avons un évier ! Comment on se lave les mains ? Les gars, faisons un marché ! Nous vous donnons de l'eau ? Vous nous donnez des toilettes ? Ok ! Ok les gars, nous sommes une équipe ! On va y arriver ! Nous trouvons un moyen de nous sortir de n'importe quelle situation ! Que y a-t-il d'intéressant ? Regardons autour de nous ! Nous avons une sorte de barbe ! Les gars, vous avez déjà trouvé une sortie ! Il y a un gros trou là-bas derrière vous ! C'est un ventilateur ! Mais il a des pales super à serrer ! On ne peut pas sortir par là les gars, je vous jure ! Et si on mettait des matelas là-dedans pour l'arrêter ? Ça va le découper, c'est sûr ! Alors, qu'est-ce qu'on a ? Nous avons une sorte de grille ! Il y a d'autres prisonniers là-dedans ! Ooooooh ! Les gars, mec, cette chaîne, elle me fait peur ! Mec, pourquoi vous n'en avez pas ? Peut-être qu'il y a une sorte de surveillance spéciale sur nous ! Les gars, zut, aidez-moi à l'enlever ! Mais qu'est-ce que je fais ? Elle me fait peur ! Elle est super forte ! Ok, regardez, nous avons un autre lavabo ! Voyons ce qu'il y a dedans ! On dirait que l'eau a été coupée ! Les gars, je suppose que nous n'avons même pas de lavabo ! Est-ce que vos toilettes fonctionnent ? Oui, tout fonctionne ! Tout fonctionne, mec ! Ah, vous avez de la chance ! Une sorte de porte, des fils, des tuyaux... Ooooooh ! Les gars, il y a des cylindres là-dedans ! Je sais ce que c'est ! C'est un réservoir d'eau de refroidissement ! C'est un freezer ! Refroidi instantanément jusqu'à moins 45 degrés ! J'ai une idée géniale ! Comment enlever les monottes ? Nous refroidissons la chaîne, elle devient cassante et nous la brissons tout simplement ! Essayons ! Je pense que nous avons trouvé la première clé ! Vraiment, c'est trop cool ! Tous les objets deviennent fragiles sous la réfrigération ! Regardez, du givre ! Alors, prêt à l'arracher ? Vas-y ! Un, deux... On l'a fait, les gars ! Nous avons brisé les chaînes ! Allez, allez, plus vite ! C'est froid ! Regardez ça, il neige vraiment ! Et... On a plus de chances de s'échapper maintenant ! Utilisons ce froid glacial un autre moment, c'est une ressource très précieuse ! Vous en voulez, non ? Attendez, si le métal devient cassant, peut-être que ça marchera aussi avec la grille ! Les gars, maintenant, nous allons essayer de casser cette grille avec ce freezer ! C'est comme la soudure, mais à l'envers ! Le processus bat son plein ! Je vois déjà ces barreaux gelés ! Avant qu'ils ne fassent plus chaud, nous devons en mettre en bas ! Du froid concentré dans une bouteille ! Juste un truc comme ça, on peut directement congeler différents objets avec ! Nice ! Ouaaaah ! Les gars, du coup on a réussi à s'échapper ! Et nous ? Eh les gars, vous cherchez une autre sortie maintenant ! Alors donnez-nous le spray, on va tout geler ! Ah, c'est tout, il n'y en a plus Glenn ! Nous allons trouver un moyen de sortir, si besoin, nous reviendrons au chercher ! Mais essayez quand même de sortir par vos propres moyens ! Allons-y ! Réfléchissez ! Sérieux Jacques, j'ai compris ! Il faut juste qu'on s'en sorte par nous-mêmes ! Sans l'aide de personne, quoi ! On va se débrouiller ! Alors, on y va, on va jeter un coup d'œil ! Chers gars, pourquoi on ne peut pas simplement casser les barreaux et les poursuivre, quoi ! Eh bien, essayons ! Ils ont l'air très épais, pas comme chez eux ! Ouais, c'est vrai, c'est super dur à casser ! Euh, des lits, des tiroirs, des toilettes ? Et qu'est-ce qu'il y a dans le tiroir ? Il y a des journaux, à compréhensible, tirons la chasse pour voir ! Tirons la chasse ! Regarde, ça a vraiment été nettoyé ! Il y a encore un ventilateur ! Nous avons probablement un seul moyen, à travers le ventilateur, quoi ! C'est tout ! Il y a un conduit de ventilation qui descend là, et je pense que la sortie est là ! Mais on doit trouver comment arrêter la ventilation ! Sérieux, t'as des idées ? Oh Glenn, regarde, je vais essayer un truc ! Oh, qu'est-ce que tu fais ? Qu'est-ce que tu espères, là ? Bon alors, tu m'as piégé ! Ouais ! Ouais ! C'est ça, ne fais pas de bêtises et pense comment on va sortir d'ici ! Sérieux, regardons autour de nous, essayons de trouver quelque chose qui peut nous aider à arrêter le ventilateur ! J'ai une idée géniale ! Et si on prend cette sorte de corde, et qu'on l'enroule autour du ventilateur, il s'arrêtera ! Allez, on essaye ! Voyons comme elle est longue ! Oh là ! Je pense que ça suffit, cette longueur ! Allez, on essaye ! Sergio est un inventeur ! Ah ! Quoi ? Honnêtement, je ne croyais pas du tout à cette méthode ! Désolé, sérieux gars, mais de façon réaliste, ça ne pouvait pas marcher ! Si ça a marché aussi, alors c'est vrai, regarde, j'ai une suggestion pour toi ! Laquelle ? Écoute, ça fait longtemps que tu filmes sur un casque, mais tu n'as jamais demandé aux spectateurs de s'abonner à la chaîne, quoi ! Alors là, c'est maintenant ! Peut-être qu'ils vous écouteront, quoi ! C'est quelque chose que je voulais faire depuis longtemps ! Les gars, vous êtes ici, vous regardez maintenant, et vous avez le bouton rouge d'abonnement allumé ! Cliquez dessus maintenant, s'il vous plaît, parce que je pourrais être expulsé de la chaîne ! Et tout cela parce que vous ne vous abonnez pas ! S'il vous plaît, appuyez sur le bouton rouge, je vous demande une fois ! C'est ça, c'est fait ! J'ai confiance en vous, on peut continuer ! Ils vont t'insigner ? Ils le feront, 100% ! Ok, allez, on y va ! Voyons ce qu'il nous attend ! Oh, quel courage de la part de sérieux, gars ! Ils sont super pointus, dis donc ! Qu'est-ce que vous riez ? Vous êtes derrière les barreaux et nous ici ! Qui êtes-vous ? Nous sommes sortis de là, nous ne savons pas comment nous sommes arrivés ici, nous ne soutenons de rien du tout, mais nous portons ces vêtements rayés ! Et nous voulons sortir ! Eh bon, les gars, je peux vous aider ! Le concepteur de cette prison s'est assis avec moi, il m'a dit comment tout marchait ici ! Comment s'échapper ? Ouais ! Oh, une information utile ! Bien, faisons un marché alors ! Vous me donnez d'abord votre parole que vous avez remplir mes conditions, et comme ça sert ! Eh bien, il n'a plus rien à faire pour nous, nous ne pouvons pas revenir en arrière ! C'est vrai ! Oui, nous le ferons ! Que devons-nous faire ? Eh bien écoutez, derrière ce mur, il y a un passage ! Si vous le démontez, vous arrivez dans le couloir ! Le couloir vous mène à la salle de contrôle ! Là, vous avouerez d'abord ma cellule, la numéro 31 ! T'as compris ou quoi ? Numéro 31, oui ! Une fois que t'as ouvert ma cellule, tu sors ! Si tu l'as pas fait, je te démontre la gueule ! Marché complet ! Alors c'est bon ? Eh bien... Je suis d'accord ! Ok, compris ! Cellule numéro 31 ! Allez, donne-moi ça ! Oh mais ils sont fous ou quoi ? Fermez vos gueules, les petits cons ! Oh, c'est le plus vœux ! Tu dois l'écouter ! Cellule 31 ! Comme il l'a dit, et ensuite, libérons-le ! Ok, regarde ! Donc il y a juste un mur ! Tirer sur ses poignées, juste là ! Ça va s'ouvrir ! Juste un peu plus fort ! Ça fait 20 ans que personne n'est passé par là ! Kobikov ? Alors c'est un mur tournant ! C'est ce que j'avais dit ! Mec, on peut lui faire confiance ! Merci ! Cellule numéro 31 ! Voilà ! Allez ! Glenn, je vois une serrure là ! Dépêche-toi, on y va ! Un verrou ? Ça ne s'ouvre pas ? Non ! Bien sûr, nous sommes en prison quoi ! Et c'est quoi ça ? Un autre tunnel ? C'est quoi ça, une prison à vie ? C'est ça ? C'est pas n'importe quoi ! Entrez, regardez autour de vous tant que vous voulez ! En fait, quel genre de pièce c'est ce truc là ? Je pense que c'est une sorte de sous-sol ! Ça pue les ordures ici ! Oh, c'est vrai ! Il y a des ordures ! Donc, c'est un sous-sol ! Je vais vérifier les poubelles alors ! Tu t'occupes du squelette ? Très bien alors ! Oh les poubelles, les poubelles, les poubelles, les poubelles ! Il n'y a rien là-dedans ! Ah, comment il n'y a rien là-dedans ? Comment tu fais pour ne pas avoir de toucher, Saryoga ? Mais, il est déjà mort lui ! J'ai trouvé une sorte de plaque ! Est-ce que ça pourrait être un moulage de la clé de cette serrure ? C'est possible ! Ok, c'est un yoga ! Si tu oses toucher le squelette, moi, je vais à la poubelle ! Ouais, il nous faut un carton et un couteau pour découper la clé du montage, quoi ! Ça ne va pas, ça ! Non, petit truc ! Oh, regarde, un couteau ! J'ai déjà trouvé la moitié des trucs dont j'ai besoin ! Il ne reste plus que de trouver le carton ! Alors, voilà le carton ! Découpons la clé ! Tu as un maître dans l'art de faire des choses avec tes mains, alors vas-y ! D'abord, nous découpons un rectangle plus petit ! Voilà ! C'est exactement ce qu'il faut ! Allez, on va essayer une petite... Je pense que tu y arrives ! Alors ? Tu l'as fait ! Salut, Saryoga, on va aller dehors ! C'est parti ! Ça pue déjà ! Ça a marché, Saryoga, on l'a fait ! C'est parti ! Ouah ! Tourne, tourne, vas-y, dépêche-toi ! Avant que quelqu'un ne soit derrière nous ! C'est comme dans les films, j'ai déjà vu ça ! Quand il y a un intérieur d'un côté, et un intérieur de l'autre côté ! Le mur se tourne, et c'est comme si ne rien s'était passé ! Des portes cachées, c'est trop cool ! Ok, où en sommes-nous arrivés ? Regarde, on sort d'armoire ! Une armoire, c'est ça ! Il y a toujours quelque chose d'intéressant dans une armoire ! Ok ! Euh... vide ! Une armoire vide ? Dans une prison en carton ? Non, c'est pas que ça, attends ! Non, juste une armoire ! Je n'y crois pas ! Une armoire vide dans une prison en carton ! Qu'est-ce que c'est ça ? Ouah ! Ça, c'est déjà sérieux ! Peut-être que c'est des écouteurs ? Regarde ! Dieu le sait ! Peut-être que c'est un téléphone ? Il n'y a pas de bouton, je crois ! Merde ! Regarde ! Il y a une sorte d'accessoire ! Attends une minute ! Laisse-moi voir ça ! Merde ! C'est un gant 100% ! Une sorte de tuyau en l'autre ! Je vais voir ce qu'il y a dedans ! Kobikov ! Attends ! T'es sûr ? Il y a de l'eau qui coule ! Attends ! Kobikov ! Merde ! Ce sont des mains ! Ok ! Il n'y a pas d'autre issue, les gars ! C'est la seule chose qu'on a ici ! Je ne veux pas retourner là-dedans ! Les détenus, ils sont un peu... C'est une sorte de je-sais-pas, d'antigèles ! Je ne veux pas, Kobikov ! Ça marche ! C'est une sorte de carburant ! Kobikov ! Ça doit être une sorte de bras mécanique ! Oh, les gars ! Je peux sentir la puissance ! La deuxième ! Regardez, la couleur du second liquide est rouge ! Vlatresc ! Ok ! C'est parti, Kobikov ! Alors, qu'est-ce que tu ressens ? Ok, essayons de casser l'armoire ! Oh ! Kobikov ! Je ne vois pas la porte ! Et je ne veux pas du tout revenir en arrière ! Tu sens si les murs d'arrives sont vides ? Oh ! Il y a une pièce ! Allez ! Les mains en Bazooka ! Frappe numéro 2 ! Kobikov poppe un peu plus ! Plus de puissance ! Très bien ! Ça coule à flot ! Ok, ajoute ! Génial ! Kobikov ! Oh diable ! C'est Bazooka ! Reprends-les ! C'est ça, monte ! Oh ! Je sais ce que c'est ! Sérieux gars ! Viens par là ! C'est la salle d'identification ! Il y a une imprimante et un ordinateur portable ! Sérieux regarde ! Il y a un programme de dessin ici ! En fait ! Oh ! As-tu remarqué qu'on nous voit trop souvent en prison ou quoi ? Ouais ! Voici une idée ! Nous allons trouver tout sur nous dans la base de données maintenant ! Inventons des croquis aléatoires et remplaçons nos photos par des croquis ! Comme ça on est tranquille ! T'as compris ? Et nous sera difficile à trouver quoi ! Allez ! Alors moi je vais créer ensuite à toi à ton tour ! Ok les oreilles d'abord ! Je vais avoir des oreilles énormes comme un elfe ! Et en fait si une vraie personne comme ça existe et va se faire prendre ! Et bien ce n'est plus notre problème ! Ok lèvons le menton ! On doit choisir le nez en patate ! Oh ! C'est celui-là ! Comme celui de québécois ! Vraiment ! Maintenant nous allons jouer les sourcils, rendons-les plus gentils ! Afin qu'ils soient trop vilains pour aller en prison ! Faisons ces lèvres comme s'ils préparaient quelque chose ! Nous gardons les mêmes cheveux ! Nous n'avons pas vraiment besoin d'une barbe, c'est un peu très au doux ! Mon croquis est prêt quoi ! Il me ressemble à 100% donc je suis plutôt bien rassuré là ! Là c'est bon pour moi ! Maintenant je vais le télécharger dans la base de données et remplacer ma photo par le croquis ! C'est bon ! Je l'ai ! Sérieux j'aime ! Maintenant à toi fais le tien ! Ha ! Glenn ! Regarde ! Je fais 200 cm ! Je me demande si c'est pas un millimètre ! Ok j'arrive ! Alors ? Faisons la tête ! Les cheveux non ! Je n'aime pas les cheveux ! Je veux faire des yeux menaçants quoi ! Pour qu'on voit qu'il est un criminel ! Ok ! C'est tout ! J'ai fini ! J'ai ajouté des boutons pour qu'ils le cherchent plus longtemps ! C'est marrant les boutons sur des adultes ! Ok Glenn ! Qu'est-ce que je dois faire ici ? Ah ! Laisse-moi te montrer ! C'est beau ! Sérieux j'aime ! Vas-y tape mon sac ! Oh ! Je vois ! On va s'arranger ! Sérieux Jacques ! C'est cool tout ça ! Bien sûr ! Mais il faut pas oublier pourquoi on est là ! Nous devons nous échapper quoi ! Oh ! La porte ! Elle est ouverte ! Il y a une autre porte ! Mais c'est un peu effrayant ! Je n'irai pas là-dedans moi à ta place ! Glenn ! Du quoi as-tu peur ? Tu prends et tu rentres quoi ! Vraiment ? Sérieux Jacques ! Qu'est-ce que tu fais ? Je crois que j'ai tâtonné sur un bouton Glenn ! Appuie sur le bouton ! La porte est ouverte ! La porte ouvre ! Glenn passe à travers ! Oh ! Regarde ! C'est une sorte de salle des commandes ! Mais regarde ! C'est cool ! Tous ces boutons et ces commandes ! Regarde ! Quelqu'un a laissé un sandwich ! Cela signifie que quelqu'un a été ici et peut revenir bientôt ! Nous devons sortir d'ici maintenant ! Ok ! Je peux voir la porte ! Mais il est sous tension ! Et comment tu sais si c'est sous tension ? C'est ce que nous allons vérifier maintenant ! Regarde ! Il s'est préparé ! C'est bon ! C'est bon ! Ok ! Ok ! Le fil est sous tension ! Mais nous devons le couper d'une manière ou d'une autre ! Essayons de trouver quelque chose ! Merde ! Mais il n'y a rien qui marche ! Regarde ! Je crois que j'ai trouvé quelque chose ! Ouah ! Ça va certainement nous aider ! Nous allons le court-circuiter ! Et le fil va s'éteindre tout seul ! Cool ! Ok sérieux ! Recule ! Au cas où vous n'avez jamais répété cette opération à la musée ! Effectuée par des professionnels ! Ok ! Le noir je pense que c'est ici ! Ok c'est bon ! Maintenant il ne reste plus qu'à connecter le rouge ! Alors ça a marché ? J'en sais rien ! Regarde ce que nous n'avons pas remarqué ! C'est un empermètre ! Maintenant nous allons voir si nous l'avons ou pas ! C'est parti ! Si la flèche est à zéro, ça a marché ! Elle est à zéro ! Cela signifie qu'il n'y a plus d'électricité ! Regarde ! Nous pouvons donc continuer ! Allons-y sérieux ! C'est une buanderie ça ? Ouais ! C'est ça ! La buanderie ! Qu'est-ce qu'il y a là-dedans ? Oh ! Burk ! Je pense que ça doit être des draps de panier ! Encore une machine à laver ! Ok ! Il y a des chemises ici ! Ça doit être au directeur ! Pour les rendez-vous ! Je suppose que oui ! Une sorte de pantalon ! Tu ne veux pas au moins te changer en une personne ? Non, il pue ! Alors, qu'est-ce qu'il y a là-dedans ? Qu'est-ce que c'est ? Un gilet de police ? Non, jette-le ! Ok ! Bon, c'est tout ! Rien d'autre ! Oh ! Une nouvelle machine à laver ! Oh ! Est-ce qu'on dépose notre linge ? Bonne idée ! Je pense qu'on peut obtenir une réduction de peine si on est pris ! Allez ! Allez ! Très bien ! C'est assez ! Ok ! Et... Quoi ? Ça marche ? La bâche ! Ok, ok ! On est en train de s'échapper de la prison ! La grille ! Je n'ai pas remarqué tout de suite ! Mais c'est fermé comme d'habitude ! Des idées ? Peut-être qu'il y a des produits chimiques que nous pouvons utiliser pour dissoudre les barreaux ! De la poudre ou une sorte d'acétone ! Je vois pas ! Il y a un truc à vapeur ici ! Nan ! Ce truc-là ne peut pas s'occuper de la grille ! Oh ! J'ai une idée de malade avec l'aide du ballet ! Vas-y ! Regarde ! J'ai vu ça dans les films ! Quand ils font un lévier à partir d'un ballet et arrache la grille ! Et qu'est-ce qu'il faut pour ça ? Faut casser le ballet en deux et les affaires mouillées ! Ouf ! Mec ! T'as trop vu de films avec Jackie Chan ou quoi ? Oui ! C'est pas vrai ! Un coup parfait ! Vlad, donne-moi le chiffon mouillé ! Ok, je l'arrête ! Oh ! C'est tout mouillé ! Le pantalon s'est lavé ! Maintenant regarde ! Tu passes le pantalon à travers les barreaux ! Je n'ai jamais vu ça les gars ! Jamais ! On attache le bâton ! Un autre avantage de regarder des films ! Si vous allez en prison, vous pouvez toujours appliquer des trucs de là-bas ! Les gars, pourquoi ne pas écrire votre film préféré dans les commentaires ? Quand je voudrais regarder quelque chose, je vais certainement utiliser cette vidéo ! Oh ! Pas possible, Komiakov ! Ouah ! Tu as plié toute la grille ! Le truc, c'est la physique ! Komiakov, mais t'es une brute ! Je vous en prie ! Let's go ! Ouah ! Qu'est-ce que c'est ? Ouah ! On dirait une cantine ! C'est Roger ! Regarde ! Toutes les tables ! La bouffe ! Oh ! Il y a même des boutons ! Stop 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 ! Regarde ! Toute la bouffe qu'il y a ici ! Tu veux du pain ou quoi ? C'est sûr ! Bien ! Moi je vais aller voir ce qu'il y a d'autre par là-bas ! Bien ! Il y a des tables ici pour manger ! Et ça c'est quoi ? C'est une sorte de porte ! Bien sûr ! Elle ne s'ouvre pas ! Pourquoi ? Hum ! Des fils ! Donc il n'y a pas de courant dans la porte ! Et c'est pourquoi l'ampoule ne s'allume pas ! Ok Glenn ! Je l'ai appris à l'école ! Pour avoir de l'électricité ! Ils font un citron et une pomme de terre ! Ok ! Je ne vois pas de citron ici ! Des pommes de terre ! Il y a des pommes de terre ! Alors quoi ? Tu vas juste coller des fils sur les pommes de terre ou quoi ? Non ! Bien sûr que non Glenn ! Nous avons toujours besoin des pommes d'enfer ! Et bien nous allons les chercher maintenant ! Des épingles de fer ! Alors jugé par le fait que c'est un mécanisme très complexe ! Je pense que quelque chose comme ça pourrait être trouvé ici ! C'est le yoga ! Ouah ! C'est quoi ça ? Oui ! Oui ! Elles sont super ! C'est vrai ! Deux épingles de fer ! Je ne sais pas ce que j'aurais déjà inventé ! Mais regardons ! Ok ! Je pense que nous avons besoin de fils plus long ! Oh ! Oh ! Oh ! Oh ! Oh ! C'est le yoga ! Ok ! Je pense que ça devrait suffire ! Que faire ? Tiens les vois ! Nous prenons une plus grosse pomme de terre ! On la met d'un côté ! Hop ! C'est important les amis ! Ne répétez pas cela à la maison en aucun cas ! Donc ! Maintenant ! Un fil ici ! Et l'autre ici ! L'ampoule doit s'allumer ! Alors ! On peut la brancher ? Oui ! Un ! Deux ! Trois ! Ouais ! Ça a marché ! Donnez-moi un like pour ça ! On a eu de l'électricité avec des patates quoi ! Bon ! Et ça y est ! Nous n'avons plus besoin d'électricité alors ! Ok ! Alors ! On continue ! Glenn ! Il semble bien avoir des choses pointues ici ! Ouah ! Ce sont des guillotines ! Il faut qu'on passe à temps ! Oh ! Merde ! C'est Young ! Bon ! Si ça arrive à réussir, je peux certainement y arriver aussi ! Kobiakov ! C'est quoi ça ? C'est un tank ? On dirait bien ! Qu'est-ce qu'il fait ici en prison ? Peut-être que c'est une base militaire ! Pourquoi il n'a pas de canon ? C'est ça le canon non ? C'est ça ! Oh ! Allez ! Mettons le canon ! Chargeons-la ! Et essayons de percer le mur ! Nous avons besoin de voir si ça marche ! Mettons-le dedans ! Oh ! Il y a des outils là-bas ! Je prends la clé ! On va le serrer ! Ok ! Je pense que je l'ai ! Ça tient ? Ça tient ! L'autre clé est trop grande ! Il en faut une plus petite ! C'est ça ! Le canon est réglé ! Très 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 serré ! Ok ! Moi je monte et toi tu me passes des munitions ! Il y a deux cartouches ! Mais ça ressemble aussi à un crayon ! Mais ce sont des munitions ! T'es prêt ? Je charge ? Oui ! Ok ! Je glisse et... C'est chargé ! Le deuxième maintenant ! Voilà ! Copiac ! Les munitions sont dans la bouche du canon ! Ok ! Je démarre ! Allez ! Tire ! Un, deux, trois, je tire ! Ça ne marche pas ! Et merde ! Attends ! Les capteurs de notre tank montrent que l'essence est au minimum ! Mais on a un bidon ici ! Même... L'essence qui pue ! Remplis-le ! J'arrive ! Ok ! Le réservoir d'essence, je verse ! Ok ! Ça devrait être suffisant pour un fusible ! Kobiakoff, démarre le moteur ! Oh ! C'est parti ! Va te cacher, je vais tirer ! Vas-y ! Tire ! Moi je serai dans l'autre chambre ! Allez-y ! Un, deux... Mes oreilles bourdonnes ! C'était quoi ? C'est un trou dans le mur ! J'ai un trou dans le mur ! Kobiakoff, t'es un génie ! Il a fait un trou dans le mur depuis le tank ! Vas-y, vas-y, vas-y ! Quoi ? Il y a des haches là-dedans ! Ok ! Je ne vais pas là-dedans ! Eh bien, c'est comme dans les jeux vidéo ! Quand tu dois calculer le temps et passer rapidement avant que la hache ne tombe ! Eh bien, je pense pas qu'il y a quelque chose de si difficile ! Je commence ! Vas-y ! Ok, les haches ! Ok, frappe ! En haut ! En bas ! Deux secondes ! En haut ! En bas ! Et... En haut ! Je suis parti ! Je suis parti ! Oh ! Il y a une autre hache ici ! Kobécoff ! Kobécoff ! Allez, allez, allez ! Vas-y, go, go, go ! Oh ! Ok, je suis parti ! Vas-y, vas-y ! Oh ! Oh ! Oh ! C'était dangereux ! Où sommes-nous allés ? Oh ! Ça, c'est le jardin ! Oh ! On peut faire des exercices ici ! Oh ! Oh ! Du lourd ! C'est impossible à soulouer ! Non, c'est vraiment trop lourd ! Oh ! Et si on essaie à deux ? Oh ! Les gars ! Oh ! Sergey ! Il y a Glent ! Il y a encore Glent dans la guillotine ! Glent ! Glent, fais-y, vas-y ! Glent, fais-y ! Allez, allez ! Oh ! Oh ! Mec, ça devrait être dangereux là-bas ! Maintenant que j'y pense, nous avions un vrai tank ! Nous avions des bras mécaniques ! Et vous, les gars ? Nous, nous avions des patates électriques ! Ok, les gars, qu'est-ce qu'on fait ? On est où ? Je sais pas, je crois qu'on est en sécurité ! Oh ! Les gars, que direz-vous d'une échelle, hein ? Ok, vas-y ! Viens, je vais vous montrer comment c'est ici ! Comment tu fais ça, sérieux gars ? Ça pèse une tonne ! Ouais ? Ouais, bon, sérieux gars, c'est un homme étrange en général ! Et combien de traction tu fais, toi ? 5 fois ! 5 fois ! Mes abonnés, combien de traction faites-vous ? Écrivez dans les commentaires ! Hum, je pense que je vais faire 15 traction ! Moi, j'en fais environ 12 ! Hum, eh bien, combien ? Est-ce que je peux ne pas répondre ? Tu peux ne pas répondre, ok ! Et vous, les abonnés, répondez dans les commentaires ! Ok, les gars, où sommes-nous, de toute façon ? Je vois de l'air frais ! Il y a des oiseaux qui volent autour ! La liberté ! Ouais ! Ok, les gars, je vois une porte ici ! Aucune chance ! Oh, utilisons l'alter pour enfoncer la porte ! Eh bien, c'est vachement lourd ! Sérieux, gars, essaye ! Pourquoi tu dis lourd ? C'est léger ! Eh bien, essaye de l'enfoncer ! Non, ça ne marche pas ! Je pense que nous devons lui donner un coup dur ! Essaye un coup sec ! Merde ! Oh, les gars, c'est quoi ça ? Un tableau électrique ! Merde, Glenn ! Fais juste attention ! On pourrait se faire piéger ici à cause de toi ! On peut avoir une inondation, un feu, les murs vont commencer à se cramponner ! C'est ce que j'ai fait la dernière partie ! Ok, puis ce que tu dis, laisse-moi essayer ! Hé ! Qu'est-ce que tu fais ? Je pense que tout va bien ! Les gars, les portes se sont ouvertes ! Comment est-ce possible ? Si l'ordinateur ne fonctionne pas, il faut donner un gros coup sec ! C'est vrai ! Les gars, regardez ça ! C'est quoi ça ? C'est une sorte d'auditorium géant ! Allons explorer rapidement ! Mec, cet endroit, c'est un vrai hotspot les gars ! Il y a même des bancs ! Il y a un micro ! Salut tout le monde ! Ouah ! Je veux faire un morceau ! Gulen Kobiekov ! Gulen flat papier ! Gulen Kobiekov ! Mec, c'est cool ! L'acoustique est très bonne ! Oh ! J'ai toujours voulu jouer de la guitare ! Glenn, c'est à toi ! Mets un like ! Les gars, ajustez l'autotune ! Mets un like ! Ouh ! Hé ! Regardez comment je peux jouer ! Bon, si regarde, va apprendre ! Va là-bas ! Va t'entraîner là-bas ! Ouah, mec, l'acoustique ! Regardez ces enceintes ! Oh, les gars, un piano ! Essaye ! Qu'est-ce qu'il se passe ici ? Aaaaaaah ! Salut, Oga ! T'as assommé le garde ! J'ai réagi un peu violemment ! Les gars, les renforts arrivent ! Paré canon vite à porte ! Avec tout ce que nous pouvons trouver ! Prenez les haut-parleurs ! Prenez le piano ! Je veux pas arrêter, moi ! Allez ! Les gars, prenez le piano ! Attention, attention, attention ! Allez, on y va ! Ah ! Ah, les gars ! Une porte ! C'est peut-être une sortie par là, en fait ! Ouais ! Il n'y a pas d'autre sortie ! Allez ! Dépêchez-vous ! Dépêchez-vous ! Dépêchez-vous ! On y va ! On y va ! On y va ! Une salle vide, les gars ! Il n'y a rien du tout, ici ! C'est quoi cette blague ? Ah, les gars, il y a une raison pour tout par là ! Les gars, je pense que c'est une impasse ! Non, on va chercher une sortie ! Les gars, regardez, ce mur est vide ! Il y a quelque chose derrière ! Écoutez ! Regardez, on peut la lever ! Ouah ! C'est une sorte de pièce secrète ! Les gars, ça ressemble beaucoup à une salle de contrôle ! C'est une sorte de salle de contrôle ! Vous savez, comme pour regarder les avions voler ! Québécois, faites-moi ! J'y suis ! Allez, allez, allez ! Les gars, voyons ce qu'il y a ici ! Ok, il y a une sorte d'ordinateur, ici ! C'est la salle de contrôle de toute la prison ! Vlad, Vlad, Vlad ! Nous devons libérer l'autre prisonnier ! C'est ça ! Numéro de chambre ? 31 ! Ok ! C'est ça, je pense que j'ai l'ouvert ! Allez, les gars ! Merci ! Mais où est-ce que tu vas ? Je vais nous chercher ! Reviens-toi ! C'est pas sympa ! Qu'est-ce qu'on a d'autre ici ? Il y a des ventouses ! Avec ces ventouses, on va pouvoir aspirer le verre et le faire sortir ! Il y a un hélicoptère, les gars ! Je pense qu'on va pouvoir sortir d'ici en hélicoptère ! Ok ! Vous le sentez ? L'air frais de la liberté ! Il y a un matelas sur lequel on peut sauter ! Très bien, les gars ! Je suis le premier à sauter ! Allez-y ! Ok, je pars et... Ok, tu vas bien ? Sérieux, gars ? Ok, tout le monde va bien ? Ouais ! Les gars, montez vite dans l'hélicoptère ! C'est un véritable hélicoptère ! Et qui sait comment vous pilotez ? Ouais, je sais ! Bon, le pilote est de l'autre côté ! Eh bien, je sais un peu comment piloter un hélicoptère ! Ok, je le démarre ! Les interrupteurs ? Ok, les appareils sont bons ! Ok, les gars, le moteur tourne ! Bien, on dirait qu'on est dehors ! Nous sommes sortis de prison, les gars ! Mes félicitations !